Salut, c'est Loïc de Fit Martial Art. Dans cette vidéo, on va voir comment gagner en force sans perdre en vitesse. Donc la question principale est celle-ci. Comment des gens normaux comme nous, qui ne peuvent pas consacrer 2 heures chaque jour à l'entraînement et qui n'ont pas accès à une salle de musculation, comment pouvons-nous nous entraîner sans matériel lourd et encombrant tout en ayant des entraînements efficaces pour atteindre nos objectifs ? Ça, c'est la question et ce podcast te donne la réponse. Mon nom est Loïc Lubin et bienvenue sur Je m'entraîne avec Elastique. Dans cette vidéo, on va voir comment gagner en force sans perdre en vitesse. Juste avant de commencer, je vais t'expliquer pourquoi pour moi c'est une notion hyper importante. En fait, lorsque j'ai commencé les compétitions internationales de seconde 2, je me suis vraiment intéressé à la préparation physique pour deux raisons. Première raison, pour éviter de me faire éclater. Et deuxièmement, pour avoir un maximum de chances de ramener des médailles. En m'intéressant à ce sujet-là, je suis tombé sur un concept qui permet de structurer ces entraînements, c'est la préparation physique linéaire. L'idée, c'est de consacrer plusieurs semaines, entre 3 et 6 semaines, de faire un cycle consacré à développer une seule qualité physique. Donc, on passe entre 3 et 6 semaines à développer la force, ensuite on fait un autre cycle de 3 à 6 semaines consacré à la puissance, et pour finir un autre cycle, de 3 à 6 semaines encore, à développer la vitesse. Mais le problème avec cette méthode-là, c'est qu'on atteint un pic de forme dans environ 3 mois. Et tout ce qu'il y a avant, on n'est pas complètement au top. Donc concrètement, si je choisis mes pics de forme en fonction de mes compétitions, par exemple, championnat de France, US Open, ce genre de trucs-là, tout ce qu'il y a avant, je ne serais pas vraiment au top. Et surtout, là où c'était vraiment gênant, c'est que les compétitions d'avant, soit elles étaient qualificatives, soit elles étaient prises en compte pour être sélectionnées. Donc pour moi, ça m'embêtait de savoir que j'avais participé à certaines compétitions sans être au top. Donc j'ai continué à chercher, et lorsque j'ai fait ma formation pour être éducateur sportif, c'est l'une des premières questions que j'ai posées à mes formateurs. Et il y a un formateur, Pedi Caleri, qui m'a donné une réponse hyper efficace que je vais partager aujourd'hui avec toi en vidéo. Concrètement, il m'a présenté le concept de préparation physique ondulatoire. L'idée, c'est toujours de développer une qualité physique, mais on s'arrange pour maintenir les autres. Si on fait un cycle de force, on peut par exemple faire de la pliométrie suivie d'un exercice de force. 4 répétitions en plio suivie de 5 à 8 répétitions en force. Si par exemple, tu fais un sport de préhension, donc du judo, du MMA, un sport où on attrape son partenaire ou on fait des prises. Par exemple, tu peux travailler les tractions. Donc l'idée est simple, faire 4 tractions sautées suivie de 8 tractions standards en force. Même principe, si tu fais de la boxe et que tu veux développer ta puissance de crâpe, tu vas peut-être faire des pompes. D'accord ? Donc l'idée, ça serait de faire 4 pompes sautées suivie de 4 pompes en résistance élastique, qui, donc l'élastique, on va le passer autour des hanches pour augmenter la difficulté. Si tu souhaites développer ta force pour les jambes, tu peux faire 4 fentes sautées suivie de 8 fentes en résistance élastique qui vont te permettre de développer ta force. Donc pour les fentes, je te conseille d'utiliser plutôt des élastiques verts ou noirs et pour les pompes, plutôt des élastiques violets ou rouges. Donc voilà, je récapitule. Pour développer ta force sans perdre en vitesse, l'idée, c'est de varier un peu les types de contractions. Donc 4 contractions en pliométrie suivies de 8 répétitions avec ton exercice de force. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Si tu connais quelqu'un que ça peut aider, n'hésite pas à la partager avec lui. Et si tu veux recevoir ton élastique violet gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501